Europe 1 Le grand direct des médias, Jean-Marc Morandini C'est une fiction émouvante que propose France 2 ce soir à partir de 20h50 ça s'appelle La Dernière Échappée qui retrace le combat de Laurent Fignon contre le cancer qu'il a emporté en août 2010 dans le rôle du champion, on retrouve Samuel Lebihan, bonjour Merci d'être en direct avec nous sur Europe 1 qui signe une véritable performance d'acteur et puis le réalisateur Fabien Antoniente, bonjour Merci également d'être avec nous ce matin dans ce studio C'est vrai que c'est quelque chose qui nous a tous marqué, c'est un événement très récent et là c'est la disparition de Laurent Fignon Fabien, comment on s'attaque à un sujet comme celui-là ? C'est dur quand même parce que c'est présent, l'émotion est encore là la famille également, on entendait la femme de Laurent Fignon ce matin sur Europe 1 on se dit que c'est quelque chose qui prend les tripes quand même Oui, c'est-à-dire que moi depuis l'enfance j'ai toujours aimé regarder le Tour de France et donc je me suis attaché à tous ces grands champions qui nous ont fait rêver chaque été sur les routes du Tour à l'époque, comme je le disais dans une autre émission, j'écoutais la radio, j'écoutais Europe 1 parce qu'à la radio c'était retranscrit d'une autre manière il faisait vibrer, les commentateurs de cyclistes faisaient vibrer autrement et donc mes étés ont été bercés par ces champions et donc quand on m'a proposé ce scénario de décrire les derniers jours d'un champion ce que je trouvais être un bon angle parce que filmer le vélo c'est très bien fait à la télévision nous on n'apporterait rien de plus mais par contre le dernier tour de Laurent Fignon m'a ému et donc ça a pris une résonance particulière chez moi vu que j'adorais ces champions cyclistes Il faut le dire, c'est pas un film sur le cyclisme, c'est pas un film sur le Tour de France c'est un film sur le combat d'un homme C'est surtout, on ne le dit pas assez, mais c'est aussi une très belle histoire d'amour puisque ce couple Laurent Fignon et sa femme Valérie partagent le dernier tour ils vibrent avec des up and down, parfois ils y croient, ils croient qu'ils vont s'en sortir et parfois non et donc c'est juste que c'est ponctué pendant ces 23 étapes du Tour Samuel Lebihan vous avez passé je crois beaucoup de temps avec Valérie, la femme de Laurent Fignon c'est dur quand même quand on est acteur d'aller comme ça à la rencontre de la femme de Laurent Fignon et ensuite de se dire on va interpréter son rôle C'est vrai que c'est des sentiments un peu mêlés qui me bousculaient énormément à la fois sur ma vie personnelle parce qu'on a tous connu quelqu'un qui s'est battu contre la maladie et en même temps qu'est-ce que c'est un champion et puis dans la relation affective et intime c'est quoi et puis effectivement Valérie a été d'une grande aide et elle m'a amené beaucoup de détails on a beaucoup parlé de Laurent évidemment je connaissais le champion il fallait découvrir l'homme intime Qu'est-ce que vous lui avez demandé à Valérie ? Quel type de question quand on est acteur comme ça qu'on va interpréter son rôle ? Je me demande qu'est-ce qu'on peut demander ? En fait c'est une foule de détails qu'on va rassembler pour essayer d'aller vers quelqu'un qui n'est pas vous et finalement on va trouver plein de points communs et dans les derniers jours je le ramène à moi parce que j'ai aussi des choses personnelles à raconter derrière ce personnage mais avec Valérie ce que j'ai appris surtout c'est que c'était quelqu'un d'extrêmement secret qui ne livrait pas ses problèmes Qui intériorisait beaucoup énormément et il avait cette élégance de ne pas vouloir répandre ses soucis aux yeux des autres et peut-être le fait d'accumuler aussi c'est à la fois émouvant et en même temps vous voyez ce que je dis ça participe à une élégance parce qu'à la fois c'est une carapace et qui protège quelqu'un d'extrêmement sensible Vous venez de dire que vous avez des choses à transmettre vous aussi Qu'est-ce que vous aviez à transmettre vous ? J'ai eu le sentiment de me rapprocher un peu de Laurent dans ses difficultés de communication c'est-à-dire peut-être une grande timidité Pourtant vous êtes acteur ? Oui mais c'est peut-être pour ça que je suis acteur c'est parce que je suis allé pas forcément vers mes facilités j'avais une grande envie de m'ouvrir aux autres et j'en avais de la difficulté Vous êtes timide et renfermé vous aussi ? Oui et par moments un peu brusque dans mes relations aux autres mais ça c'est de la maladresse je vous rends compte parce que c'est une fragilité c'est une protection mais c'est intéressant justement de faire ce métier c'est de pouvoir mettre tous ces sentiments ces émotions de la journée et de ce qu'on est finalement avec ses qualités, ses défauts c'est ça on parle d'êtres humains et c'est ça qui est passionnant c'est découvrir les êtres humains et là en l'occurrence Laurent Fabien, en quoi s'aimait le bien été Laurent Fignon ? D'abord, au départ on avait un scénario qui était beaucoup plus complexe puisqu'on voyait Fignon, jeune en train de pédaler donc au départ je suis allé sur le Laurent Dutch que je connaissais, avec qui j'avais travaillé et qui ressemblait à ce Fignon flamboyant, jeune et puis pour des raisons de faisabilité pour la télévision on a préféré s'attacher qu'à la dernière période et il se trouve qu'un jour j'ai mis côte à côte avec la directrice de casting les photos de Samuel et les photos de Laurent Fignon et qu'on s'est dit mais bon Dieu, mais c'est bien sûr et finalement, comme j'avais fait déjà trois films avec Samuel je savais qu'on pouvait faire quelque chose de plus profond parce qu'on avait fait des comédies parfois un peu légères et là j'ai frappé à la porte de chez Samuel avec un autre projet et Samuel savait que moi je pouvais aussi aller un peu plus loin dans l'émotion donc on s'est re-rencontré à la suite de ce téléfilm Samuel Lebihan, vous avez dit ce rôle, j'aurais pas pu le jouer il y a quelques années Oui parce que c'est très riche il y a beaucoup de paradoxes c'est ce que je disais c'est à la fois un être qui se protège qui a l'air dur comme ça qui a l'air difficile dans les relations et qui a en même temps une grande sensibilité une grande générosité dans tous ces paradoxes je me suis servi de mon expérience surtout au théâtre où j'ai pu essayer énormément de choses l'avantage de jouer tous les soirs c'est qu'on peut affiner son art et retrouver Fabien qui me connaît bien et qui m'a poussé vraiment dans mes retranchements donc avec un peu plus d'expérience là c'était intéressant j'avais plus de choses à lui montrer à lui proposer aussi Il y a eu le moral, le psychique et puis il y a eu une transformation physique également à laquelle vous êtes attaché pour ressembler le plus possible à Laurent Fignon comment on ressort d'un film comme celui-là ? C'est un travail qui se fait en équipe on n'est pas tout seul dans sa bulle en train de vivre un parcours particulier c'est-à-dire qu'à chaque fois je lui ai parlé à Fabien je lui ai demandé qu'est-ce que tu en penses quand j'ai trouvé cette photo de Laurent qui était en pleine chimio et il n'avait plus de cheveux plus de sourcils j'ai montré à Fabien et je lui ai dit voilà pour moi ça c'est le combat de Laurent c'est comme ça qu'il se définit il m'a dit bon bah ok bon coup on y va voilà et ensuite sur tout ce que je lui avais proposé ou ce que je lui avais raconté Fabien était très attentif à ce que je le ramène aussi sur le plateau parce que par moments on perd le personnage on ne s'en rend pas compte Mais ma question était surtout comment on en sort humainement on en sort bousculé ? Bousculé mais grandit quand même parce qu'il y a une telle exigence et il y a une espèce de pression parce que vous finissez par vous le connaissez plus que vous l'auriez connu dans la vie et vous l'aimez vous l'admirez vous avez envie de lui rendre un hommage à la hauteur de cette rencontre et ça vous pousse ça vous challenge et ce challenge fait qu'on en ressort à la fois humainement parce qu'on a des rencontres très fortes et artistiquement on a été jusqu'au bout de ce qu'on s'avait donné à ce moment là en tout cas Et Fabien en tant que réalisateur il y a une pression malgré tout parce qu'il ne faut pas décevoir les proches de Laurent Fignon il faut qu'il soit fier à la fin vous l'avez ressenti cette pression pendant le tournage ? Délicate pression mais quand même pression parce que Parce qu'on est tellement dans l'intime finalement vis-à-vis des gens qui ont vécu ça Quand vous voyez Valérie a été attentive par exemple ce que pouvait dire Valérie Fignon a été attentive à ce que pouvait dire Laurent enfin le personnage de Samuel et aussi le service des sports de France 2 qui a participé parce qu'ils ont vécu les derniers moments avec lui et ce qui était très étrange c'est qu'on a refait en studio à Brissure-Marne la cabine de commentateurs de France 2 et donc Jean-Paul Olivier qui est un des commentateurs Thierry Adam retrouvait leur place naturelle avec Laurent et là où j'ai commencé à comprendre qu'il se passait quelque chose d'étrange c'est quand Jean-Paul Olivier faisait ses notes comme s'il allait commenter l'étape du jour et là je dis là on y est on est dans quelque chose de très étrange Julie oui on se souvient tous de la voix de Laurent Fignon à la fin de sa vie cette voix cassée vous avez réussi à la prendre cette voix oui alors c'est pas en permanence pas en permanence sur le film parce que ça aurait été trop on a défini avec Fabien des moments où on abordait justement cette voix éraillée cassée parce qu'il avait des nodules sur les cordes vocales et donc ça symbolise aussi la maladie mais comme ce film c'est un nîme à la vie avant tout vous n'avez pas insisté sur le phénomène ? oui il fallait pas trop il fallait pas que ça prenne trop de place aussi donc c'est on l'aborde on en parle mais évidemment il n'y a pas que ça c'est un nîme à la vie et en fait je crois que c'est parce que pour avoir accompagné mon père l'an dernier dans ces moments là il y a des moments on y croit et puis il y a des moments on n'y croit pas donc c'est des up and down permanents et alors à un moment donné dans le film on voit qu'il a été bourré de médicaments et donc il a une pêche paranormale artificielle et donc là il dit non non j'y crois je crois à la vie et c'est là qu'il cite cette phrase d'Emerson que j'aime beaucoup qui peut aller pour chaque combat dans la maladie accroche ton char à une étoile il y croit et puis il se trouve que quelques jours après ça retombe voilà c'est ainsi le parcours d'une maladie c'est terrifiant le grand direct des médias Jean-Marc Morandini